Aujourd'hui, je vous invite à un moment sacré de déclaration et de foi. Répétez après moi ces paroles, en ouvrant votre cœur à l'amour infini de Dieu. Sachez que chaque mot prononcé est entendu, chaque espoir exprimé est accueilli. Notre Père Céleste, dans sa bonté, agira dans vos vies en réponse à ses prières. Il vous aime profondément et désire vous bénir. Préparons-nous maintenant à élever nos voix et nos âmes vers le ciel. Prions ensemble. Seigneur Père Tout-Puissant, je me tiens devant toi avec assurance et foi. Sachant que tu es le Dieu qui renouvelle et purifie l'Esprit. Tu es le Dieu de paix et tu me donnes la victoire sur toute pensée négative, tout mensonge que l'ennemi tente d'implanter dans mon esprit. Ta parole dit que nous devons prendre toute pensée captive et la soumettre à l'obéissance de Christ. Et aujourd'hui, je proclame cette vérité dans ma vie. Toute pensée qui ne vient pas de toi, toute pensée de crainte, de doute ou de confusion. Je la rejette au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis transformée par le renouvellement de mon intelligence. Ta parole dit dans Romain 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformée par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je refuse de me conformer aux mensonges de ce monde. Ou aux attaques de l'ennemi qui tentent de me détourner de ta vérité. Je proclame que mon esprit est renouvelé chaque jour par ta parole. Que ta vérité remplisse chaque recoin de mon être. Et que la lumière de ta parole chasse toute forme de ténèbres. Seigneur, je proclame que mes pensées sont dirigées par toi. Comme il est écrit dans Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, je te demande de sonder mes pensées, Seigneur. Je te donne la permission de passer en revue mes pensées, mes intentions et mes désirs. Si des pensées impures, des pensées qui ne sont pas alignées sur ta volonté, se trouvent en moi, expose-les et purifie-moi. Je veux que chaque pensée qui traverse mon esprit soit alignée sur ta parole et sur ta volonté. Au nom puissant de Jésus, je brise toute forteresse mentale que l'ennemi a tenté d'ériger dans ma vie. Je refuse d'être liée par des pensées de crainte, de culpabilité ou de rejet. Car il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je proclame que je suis rempli de la force de Dieu, de l'amour de Dieu et de la sagesse de Dieu. Je ne marche dans la victoire, car Christ a déjà remporté la victoire pour moi à la croix. Je proclame que je ne suis pas esclave de mes pensées, mais que je suis maître de mon esprit par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi. Je déclare que mes pensées sont captives de l'obéissance à Christ. Je me nourris de ta parole jour et nuit, comme il est écrit dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, je choisis aujourd'hui de méditer ta parole. Que chaque jour soit un jour de victoire mentale, où je repousse les mensonges de l'ennemi avec la vérité de ta parole. Je prends autorité sur toute pensée de défaite, de découragement, de crainte. Et je les renvoie à l'expéditeur. Il est écrit dans Jacques 4, verset 7. Je te résiste, toi, l'ennemi de mon âme. Et je proclame que tu n'as aucun pouvoir sur mes pensées. Je suis libre en Christ. Je marche dans la lumière de la vérité. Et aucune pensée négative ne peut subsister en moi. Seigneur, je te demande de me donner un esprit de discernement. Afin que je puisse reconnaître les pensées qui viennent de toi et celles qui viennent de l'ennemi. Ta parole dit dans 1 Corinthien 2, verset 16, que nous avons la pensée de Christ. Je proclame que j'ai la pensée de Christ aujourd'hui. Mes pensées sont alignées sur les siennes. Je pense comme lui. Je marche comme lui. Je parle comme lui. Je parle comme lui. Je refuse d'accepter toute pensée qui est contraire à la volonté de Dieu pour ma vie. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je suis renouvelé dans mes pensées. Mon esprit est rempli de la paix de Dieu, car il est écrit dans Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix garde mon esprit, Seigneur. Que ma pensée soit toujours remplie de ce qui est pur, honorable, juste, digne de louanges. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Que tout cela soit l'objet de vos pensées. Je te loue, Seigneur, car tu es celui qui purifie mon esprit. Je te rends gloire pour ta parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ta parole pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Des jointures et des moelles, et elles jugent les pensées et les intentions du cœur. Seigneur, que ta parole fasse en œuvre en moi. Qu'elles jugent mes pensées et m'aident à marcher dans la pureté de l'esprit. Je déclare que je marche dans une nouvelle saison de victoire mentale. Je refuse de céder à la dépression, à l'anxiété ou à l'angoisse. Car tu es mon Dieu, et tu es celui qui renouvelle toute chose. Je marche dans la liberté d'esprit, car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Je te remercie pour cette liberté, Seigneur. Je te loue pour la victoire que tu m'accordes sur mes pensées. Que chaque jour, je sois renouvelé dans mon esprit par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je scelle cette prière. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passer par les eaux du baptême et donner à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous, pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada